C'est évidemment être attaché à ce qu'on appelle les valeurs laïques et démocratiques, qui évidemment mettent l'accent sur la séparation entre le domaine de la foi, de la croyance, de l'engagement philosophique et les obligations du citoyen. Je suis donc partisan d'une société pluraliste où chacun peut pratiquer son éventuelle religion, n'est évidemment tenu à en pratiquer aucune, à la liberté de l'expression de ses convictions, mais bien entendu à l'intérieur du respect de la liberté d'autrui. Mais il s'agit bien d'un engagement. Évidemment, au-delà de cette liberté d'expression que je reconnais à chacun pour autant qu'ils reconnaissent la mienne, j'ai mes idées, j'ai mes convictions, tout au moins mes sentiments. Je me définis comme un agnostique à hypothèse de travail athée et matérialiste. C'est-à-dire que je ne suis évidemment pas sûr de mon athéisme ni de mon option matérialiste au plan philosophique. Ceci dit, c'est ma tendance, je suis porté à ce type de conviction et je prétends pouvoir en témoigner. Et c'est pour ça que je demande le droit d'exposer mes idées et aussi de combattre ce qui me paraît être certains excès, comme le fondamentalisme, l'intolérance et, j'insiste, la superstition. Nous avons le flambeau, c'est un symbole qui en vaut bien un autre, quoique les symboles, vous le savez, ce sont des pièges puisqu'on y met à peu près ce qu'on veut. Mais le flambeau, le feu, ça me convient bien, ça me rappelle évidemment la maîtrise du feu par, je ne sais trop qui, le pithécanthrope ou l'homo erectus, je n'y étais pas. C'est un beau symbole. Ceci dit, de manière plus proche, j'ai une tendresse particulière pour certains de mes instituteurs, figurez-vous, qui étaient les héritiers directs des instituteurs laïcs de la fin du siècle dernier. Et puis aussi quelques maîtres que j'ai eus, quelques grands noms, je vais en citer deux ou trois si vous voulez. Je pense à Jean Brachet, à Lucien Broucker, à Zénon Bac à l'Université de Liège, ça, ce sont pour moi des références. – Vous savez, il y a une tarte à la crème pour le moment. On dit « le XXIe siècle sera-t-il ceci ou cela ? » en prêtant à André Malraux une parole qui semble être apocryphe. Moi, je voudrais d'abord que le XXIe siècle soit, qu'il puisse être, qu'il n'y ait pas de conflagration, qu'il n'y ait pas de catastrophe majeure. Et j'ai la conviction, vous savez, on a beau être agnostique, on a des convictions. J'ai la conviction que seule une société laïque, pluraliste, tolérante, ouverte, fraternelle, oserais-je dire même métissée, peut nous permettre d'espérer cet avenir. Et c'est dans ce sens-là que nous devons œuvrer, nous devons le faire auprès de nous, autour de nous, dans notre environnement immédiat, et aux responsables politiques d'essayer de le faire à l'échelle de la planète. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire.